Hey, salut les astrophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une petite vidéo un peu courte, simplement pour parler, on va dire, un peu d'actualité parce qu'il se passe quand même des petites choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des événements, je vais prévoir une autre vidéo prochainement pour parler un peu des événements qui peuvent se produire, des choses qu'on pourrait éventuellement vivre et puis présenter ça toujours en parallèle avec des événements du passé qui souffraient de la même configuration. Là, j'avais juste envie de parler un petit peu des énergies globales parce que pour ceux qui sont avec moi sur Facebook, vous avez vu que je suis un peu taquin, un peu moqueur. Je ne suis pas toujours très tendre avec certaines personnes de la conspiration sphère bien que j'ai pu moi-même avoir été longtemps taxé de cette propre étiquette parce que je n'étais pas forcément dans les clous, pas forcément dans les rangs. Là, on tombe évidemment sur des ramassis d'âneries plus idiots les uns que les autres. C'est le concours de celui qui aura la tête pleine de vide et qui résonne le plus fortement. Donc voilà, parmi tous, les chemtrails vont activer les puces 5G à l'intérieur des masques qui vont nous vacciner sans qu'on ne le sache. Je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi ne pas aller chercher justement un petit peu dans le ciel peut-être des aspects qui peuvent justifier ce qui est en train de se passer parce qu'on le voit, il n'y a pas que sur Internet. Les gouvernements sont de plus en plus oppressifs. Les gens dans la rue sont de plus en plus violents. Ce matin encore, j'ai eu une bagarre en bas de la rue de deux mecs en train de se mettre des coups de poing complètement défoncés. Je pense que c'était le résultat d'une after un peu arrosée qui finalement ont terminé par se prendre dans les bras en faisant un gros câlin comme deux bons mâles qui se sont tapés dessus et puis finalement se disent, allez, c'est bon, ça ira. Et puis finalement de se retaper encore dessus après. Je me suis dit, voilà, un petit peu consterné par toute cette espèce de folie au vrai sens du terme. On est au-delà, je pense, de la pathologie. On est vraiment dans un état de démence où je crois que l'humain a cessé son évolution et est en train de rétropédaler. Mais beaucoup plus vite qu'il n'a évolué. C'est quelque chose d'assez rigolo. Je me suis dit, pourquoi pas aller voir justement un petit peu dans le ciel si on peut voir ça, si on peut voir ces choses qui peuvent le justifier. C'est-à-dire d'un point de vue, encore une fois, gouvernemental, au niveau énergétique, au niveau de tout un tas d'aspects qui fait que du coup les gens sont en train de péter les plombs parce que les gens sont clairement en train de péter les plombs. C'est pour ça que j'ai beaucoup pris de recul, de distance justement par rapport à Internet. Je suis beaucoup moins, vous m'avez vu sur YouTube parce que même sur YouTube, je me retrouve avec des commentaires qui sont forcément toujours désobligeants. J'en ai eu un il n'y a pas très longtemps dans une des dernières vidéos que j'ai faites où on propose un contenu gratuit où il y a des publicités, où les gens se disent, tiens, il y a des pubs, ça m'emmerge, je mets un pouce en bas. Ben ouais, mais à un moment donné, mec, si tu n'as pas envie de pub, paye. Voilà, c'est tout. Donc le contenu gratuit, ça m'énervait. Donc j'ai pris mes distances avec ça. J'ai pris mes distances avec Twitter parce qu'alors là, on est vraiment... Là, le quotient intellectuel est passé sous la barre des zéros. On est en train de creuser. C'est à qui ira au plus proche, au plus proche du centre de la Terre au niveau vacuité intellectuelle. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis de Facebook parce qu'on est vraiment sur le fleuron et je vais vous en parler un petit peu de Facebook. On va aller voir ça. Donc, allons jeter un peu un œil à la carte. Donc c'est la carte actuelle. C'est ciblé sur Paris et je suis sur le 13 août. Mais au final, on s'en fout parce qu'on va regarder que les planètes les plus rapides. Les planètes lentes n'ont pas vraiment vraiment d'importance. La Lune ne va pas avoir grand impact. Mercure très peu, Vénus également. Il faut regarder plutôt ces planètes quand elles sont en rétrogradation. Sauf la Lune qui évidemment ne rétrograde jamais. Mais voilà, les planètes comme Mercure ou Vénus sont intéressantes lorsqu'elles sont en rétrogradation à partir de Mars. Et Jupiter et Saturne, on peut commencer à avoir l'impact sur un mouvement direct. Mais sinon, voilà, les autres nous passent un petit peu à la trappe. Alors, je vais vous montrer une carte. Je me pousse, je me mets sur le côté, ma petite tête dans une bulle. Je vais me mettre dans une bulle. Je peux la changer, je peux la mettre en carême. Je trouve que la bulle, c'est harmonieux. Donc, on est sur le thème du 13 août. Voilà, 13 août Paris. Mais donc Paris, on s'en fout. 13 août, on s'en fout. On regarde surtout principalement actuellement dans le monde sur le mois d'août. Alors, qu'est-ce que ça change quand on ne regarde pas le jour précis et qu'on ne regarde pas le lieu précis ? En fait, c'est juste qu'ascendant et milieu du ciel, on les met de côté parce qu'ils n'ont pas l'importance, parce que d'un jour à l'autre, en fait, ils bougent très vite. Pareil avec la Lune et la Lune, parce qu'elle bouge énormément, en fait, même d'un jour sur l'autre. Elle a bougé de plusieurs degrés. Elle va se déplacer d'une grande somme. Par exemple, je ne sais pas, si je vous fais juste la variation sur un jour, vous voyez, la Lune se trouve ici, elle est à 74, 23. Si je la fais avancer d'un jour, elle est passée à 86. Donc, on est quand même sur une douzaine de degrés. Ça fait beaucoup. Donc, on ne va pas forcément la regarder. Le Soleil, on peut le garder. Vous voyez, par exemple, il est à 52. Le jour d'avant, il est à 51. Donc, il bouge à peu près un degré par jour. C'est pour ça que nous avons 360 degrés dans une roue et 365 jours dans l'année. C'est pour ça qu'on retrouve à peu près le Soleil à la même disposition, année après année, mais à quand même quelques petits détails près. Ça change un petit peu. Mais on va regarder. On va regarder, par contre, le reste, évidemment, qui est intéressant. Alors, on mettra juste en note. Alors, je sais que je parle peut-être un peu vite d'éléments qui sont bien connus de la part de certains astrologues. Pour les autres, laissez passer. On s'en fout. Si vous ne savez pas ce qu'est un milieu du ciel, si vous ne savez pas ce qu'est un ascendant, on s'en fiche. Ça n'a aucune importance. Pour les autres, pour les astrologues, évidemment, on sait qu'on peut regarder, par exemple, le nœud lunaire. Mais le nœud lunaire, on va faire très attention parce que c'est un point qui est fictif, qui est solilunaire. C'est le point de croisement, d'intersection entre le chemin du Soleil et le chemin de la Lune. Et lui est en permanence rétrograde. Enfin, quelques exceptions près. Mais en fait, il est quasiment tout le temps rétrograde, sauf un tout petit peu de recul en arrière, de manière très ponctuelle. Mais en tout cas, le reste, on va le regarder. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement ? Alors, je vais venir sur ma roue à 360 plutôt. Je vais me mettre sur une roue à 360, c'est plus intéressant pour l'instant. Qu'est-ce qu'on voit ? En tout premier lieu, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On voit ici ceci, cette quasi-conjonction où on trouve Hadès à 100 degrés 0,9 et Chronos à 103 degrés 0,1. Donc, ils sont en conjonction en réalité. Et ils sont en conjonction depuis longtemps puisque ce sont des aspects qui sont très lents. Hadès est très lente. Quand vous avez le système solaire, vous avez le Soleil. Vous avez Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, Cupidon, Hadès. Donc, Hadès, c'est très loin. Et après Hadès, vous avez Zeus, Chronos. Donc, ce sont vraiment deux planètes extrêmement loin. Et du coup, elles bougent évidemment de manière très lente. Et en fait, les deux sont en conjonction. Et depuis longtemps, puisque si on remonte dans le temps, on voit que j'ai mis sur 30 jours. Mais en réalité, j'aurais peut-être même pu y aller en termes d'années. Je recule au fur et à mesure. On est en 2018. Elles sont déjà en conjonction. Donc, je vais reculer par année. Ce sera plus sympa. Voilà, je vais reculer d'année en année. Voilà, voilà, voilà. Donc là, globalement, si on prend, par exemple, là, on n'est même pas sur 10 degrés d'écart. Vous voyez ? Voilà. Si je prends, par exemple, l'orbe de 84 jusqu'à 86, pardon, jusqu'à 93, on est encore une fois à même pas 10 degrés. Et on est en 2008. Donc, on voit que c'est une rétrogradation, c'est une conjonction qui dure depuis longtemps. Elle dure depuis bien des années, en réalité. Puisque là, si je remonte, par exemple, sur 2004, on commence vraiment à s'éloigner maintenant. On est à 80, à 96. Donc là, on peut dire que vraiment, on s'est écarté. Mais si je rapproche un petit peu, on va dire 85, 92. On est à moins de 10 degrés. Donc, ça peut compter. On compte entre 8 à 5 degrés l'orbe sur une roue à 360. Mais on va dire que globalement, ça a commencé aux alentours de 2007, 2008, d'avoir cet amas ensemble, cette conjonction ensemble. Alors, ça nous parle de quoi, cette conjonction ? Eh bien, ça nous parle, en réalité, de Hadès et la planète, de tout ce qui est sale, de tout ce qui est malade, de tout ce qui est vil, de tout ce qui est bas, ou de tout ce qui est manquant. Et ça, c'est très intéressant, la notion de manque chez Hadès. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté dans la lecture de thèmes. L'idée qu'il y avait quelque chose et qu'il n'y a plus. Et Hadès, souvent, est en relation avec, par exemple, les actes pas cools, les actes vils ou les actes cachés, les choses qu'on fait un petit peu en traître dans le dos. Et il faut savoir que Kronos, qui se trouve juste à côté, est la planète de tout ce qui est administratif, gouvernemental, du pouvoir, de l'ascendant, de tout ce qui est au-dessus de nous. Et le fait de les avoir ensemble, voilà, en conjonction, c'est pas quelque chose de très très bon en réalité. Je vais me remettre sur là où j'étais. Je crois que j'avais mis, il me semble, je crois que j'avais mis 13 août 2020, je crois, un truc comme ça. Pas grand importance, mais bon, c'est... Voilà. Et donc, on voit que les deux progressent au fur et à mesure. On sait qu'Hadès est plus lente que Kronos. Donc, à un moment donné, elle est censée la dépasser pour repartir. Sauf que les deux sont des planètes transneptuniennes. Donc, elles se trouvent très loin. Et par rapport à nous, par rapport à notre position, la position de la Terre par rapport à elle, provoque en réalité visuellement beaucoup de rétrogradation. Elles sont quasiment plus souvent en rétrogradation qu'en mouvement direct. Et le truc, c'est que du coup, elles avancent assez lentement l'une par rapport à l'autre et elles restent très proches l'une de l'autre. Et c'est pas bon. Parce que ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne des gouvernements véreux. Voilà, des choses qui ne sont pas claires. Alors, je ne veux pas alimenter, évidemment, cette espèce de psychose de « Mon Dieu, les gouvernements veulent notre peau. Ils essayent de nous pucer et d'activer la 5G à l'intérieur des vaccins reptiliens sionistes franc-maçons. » Ça ne m'intéresse absolument pas. Ça, je laisse le délire à chacun, à ceux que ça amusera d'aller farfouiller à droite, à gauche. Voilà, comme dit un de mes amis sur Internet, c'est quand même fou toute cette énergie que les gouvernements mettent à cacher tout ça, à tous ces complots, mais à ne toujours pas réussir à contrôler des vidéos YouTube. Oui, c'est un peu ça, effectivement. Ça prête, effectivement, à rire. Et le truc, c'est que ces deux planètes-là se trouvent actuellement dans un lieu dans le ciel qui n'est pas très bon. En fait, ils se trouvent dans la Maison 10. Maison 10, alors vous voyez, par exemple, quand je pointe ici la flèche sur ceci, qui est ce qu'on appelle le point vernal. Le point vernal, c'est le zéro degré du bélier quand vous avez les signes. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion vierge, etc. Le zéro degré du bélier, c'est ce qu'on appelle le point vernal. Et le point vernal, en fait, c'est un point qui est très important pour nous parce que tout ce qui est en rapport avec le point vernal définit le rapport à la mondialité. Et quand on prend ce point vernal comme point de repère, en fait, on va voir que ces deux planètes se trouvent en Maison 10. Alors, pour les astrologues praticiens, vous allez vous dire, non, non, pas du tout, ce n'est pas en Maison 10, c'est en Maison 4. Oui, c'est en Maison 4 en astrologie traditionnelle, c'est en Maison 10 en astrologie uranienne. Et la Maison 10 en astrologie uranienne, c'est la politique, les gouvernements. Et là, on se trouve avec quand même la planète de la politique et des gouvernements dans la maison de la politique et des gouvernements conjoints à une planète qui est vraiment, vraiment pas bonne du tout. Je n'ai pas regardé si on avait des mi-points actuellement, mais oui, on a des petites choses. Oui, ça, c'est quand même la grande malversation. Bon, ben ça, on est en plein dessus, d'accord ? Ça, ça fédère quand même les instincts, instincts grégaires. Ça, bon, ça, c'est la rupture des liens, mais c'est des choses assez passagères. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est vraiment, à la limite, ce qui peut durer, c'est surtout ça, ça et ça. Bon, pas trop d'importance pour l'instant. En tout cas, d'un point de vue mi-point, j'aurais attendu plutôt une planète qui passe dessus, mais bon, qu'importe. Et donc, ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne évidemment des gouvernements qui n'ont pas forcément une démarche très positive. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi Hadès, c'est la planète du manque. Et vous le savez, on est sortis il y a quand même historiquement assez peu de temps d'un point de vue humain, j'entends, de systèmes monarchiques. On est sortis de la monarchie depuis finalement assez peu de temps au regard de l'âge de l'humain. Et les psychanalyses, par exemple, c'est quelque chose qu'ils expliquent beaucoup, c'est que l'homme, en réalité, chercherait non pas un président, mais chercherait un roi. Il a besoin de quelque chose qui soit durable, en qui avoir confiance et en qui se donner entièrement. Et là, le fait est que plus nous avançons dans le temps, moins nous sommes en présence d'un roi et plus nous sommes en présence d'un président, puisqu'on voit que là, ça, c'est le pouvoir, mais c'est le pouvoir absent. Donc, en fait, on a des dirigeants qui se délitent, qui disparaissent. Et c'est pour ça que, je le dis depuis près de 15 ans, les pays qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui seront en monarchie. Je ne suis pas un monarchiste, j'ai plutôt tendance à être démocrate, mais le fait est que la réalité est là. Quand on regarde les pays qui s'en sortent le mieux, ce sont en général les monarchies. Les monarchies s'en sortent quand même, pour l'instant, bien mieux que ce que nous, on voit avec Nimbus Ier à la barre de notre pays. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que cette conjonction-là, elle ne va pas être très bonne pour nous aux alentours de 2027, je crois, si je ne dis pas d'ânerie. Je vais avancer un petit peu. Je suis en train d'avancer 30 jours par 30 jours, ce n'est pas du tout une bonne idée. Ça va être long. Ça va être très long. Je vais reculer. Excusez-moi, c'est un petit peu laborieux. Je vais avancer comme ça. Voilà, 2027. Aux alentours de 2027, c'est là où on va se retrouver avec la conjonction. Au cours de 2027-2028, on va avoir la conjonction. Donc là, c'est vraiment en mode fortige dans les carottes. Donc ça ne va pas être tendre, tendre. Ça ne va pas être cool. Et j'en ai déjà parlé. J'ai énormément de crainte pour les élections aux alentours de 2027, 2028, 2029. On a les élections normalement en 2027. Et je suis en crainte pour... Voilà, c'est en 2029 qu'en fait, on a la conjonction. J'avais dit 2027, mais c'est parce qu'en 2027, on aura justement les élections. Et c'est ce qui me fait peur. Parce que malheureusement, j'avais des intuitions sur certaines personnes qui pourraient potentiellement passer à la présidence pour les élections de 2027. Et comme je le dis souvent, on a toujours eu le chic d'avoir un président qui arrive à nous faire regretter le précédent. Je peux vous assurer que celui qui nous fera regretter Macron, ça va piquer. Donc voilà, c'est peut-être le moment de préparer le bateau puis de partir ailleurs. Excusez-moi, je prends une petite goutte. Je vous fais un petit peu d'ASMR. Je vais faire de l'astrologie à ASMR. Donc voilà, sur 2029, j'ai une énorme crainte parce qu'on va avoir beaucoup d'aspects qui ne vont pas être top, top, qui ne vont pas être très réjouissants. Et j'en parlerai, je ferai un sujet spécifiquement, une vidéo spécifiquement là-dessus. Mais bon voilà, en tout cas, pour expliquer pourquoi on vit aussi mal actuellement notre vie au niveau des gouvernements, au niveau des États, au niveau de l'administration. Moi, je vois par exemple, j'ai essayé vraiment de me retirer absolument de tout ce qui était administratif, d'aller à des années-lumières de tout ce qui était URSAF, CARP, Pôle emploi, etc. Je ne veux plus en entendre parler parce que de toute façon, de facto, on est dans la loi de Murphy. Tout ce qui peut merder va forcément merder. Ils vont forcément filer à un moment donné des aides qu'ils vont réclamer avec des papiers qu'ils auraient dû vous envoyer, qu'ils ont oubliés et dont ils vont vous accuser d'avoir été la cause de la perte. Donc voilà, moi, j'ai tendance à m'écarter de tout ça parce que je ne veux pas en entendre parler. Et on voit que ça n'est pas prêt, malheureusement, de s'arranger. Donc pour les personnes, je sais que c'est facile de dire ça comme ça, mais pour les personnes qui auront la possibilité d'être le plus indépendants possible et de sortir du cadre institution gouvernementale, vous vous en sortirez le mieux possible. Et du coup, je suis désolé parce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour mes très chers amis artistes. Ça va être de pire en pire. Clairement, ça va être de pire en pire jusqu'à l'annihilation totale du statut d'intermittent qui de toute façon disparaîtra et vous deviendrez tous des indépendants en mode auto-entrepreneur et puis basta parce que voilà, c'est comme ça que ça terminera. Donc juste soyez prévenus, peut-être ne patientez pas, arrêtez peut-être d'ici 3-4 ans de courir après vos cachets. À mon avis, ça ne donnera pas grand-chose à long terme. À un moment donné, ça nous passera sous le nez et ce genre de choses disparaîtra. Ensuite, je suis allé voir quelque chose qui était pour moi important, c'est la planète Poséidon. Poséidon, c'est une planète qui est très importante parce qu'elle permet de voir un peu entre guillemets l'état d'esprit. Poséidon, c'est la planète la plus loin dans le système, en tout cas dans toutes les planètes que nous utilisons. Après, évidemment, il y a d'autres... Ah ! Il y a évidemment... Si quelqu'un a vu mon coude... On a d'autres éléments évidemment qui se trouvent beaucoup plus loin comme par exemple des étoiles fixes. On utilise des étoiles fixes comme Algol, comme Sirius, ce genre de choses. On a d'autres points qui se trouvent encore plus loin comme le centre galactique. Bien au-delà. Mais en tout cas, dans les éléments de l'astrologie uranienne que nous utilisons, c'est celui qui se trouve le plus loin. Alors, Poséidon est très important parce que ça nous permet de voir justement un petit peu... Je vais venir sur ma route 90. Ça nous permet de voir l'état d'esprit en réalité. Alors, pardon, excusez-moi, je fais juste une petite digression. Si vous ne savez pas ce qu'est une roue à 90, c'est possible. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Regardez sur ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo où j'explique comment c'est, enfin ce que c'est, comment ça fonctionne, comment faire une. En fait, en astrologie uranienne pour nous permettre de voir plus facilement les aspects de type uranien. Alors, qu'est-ce que nous avons avec Poséidon actuellement dans notre vie ? Et là, on n'est pas sur un point de vue individuel. On est sur un point de vue vraiment mondial parce qu'on se fout de l'endroit où on se trouve. Peu importe, ça ne change rien que vous soyez à Manit, Tombouctou, Rome ou Venise. Ça ne changera rien. Poséidon sera toujours au même endroit. Ce qu'on trouve à cet endroit-là, Poséidon, ça va nous parler de ce que nous avons dans la tête, de notre pensée, mais pas la pensée ponctuelle comme Mercure, par exemple, pourrait le donner. On parle de là de véritable état d'esprit, d'une espèce de morale, de paradigme de la pensée. On est vraiment sur quelque chose de très global. En réalité, c'est quoi ? L'humeur mondiale, on va dire ça comme ça. Et en fait, Poséidon va nous parler également de spiritualité, de religion, de croyance, de concept, de tout ce qui va s'enraciner à l'intérieur de notre tête et qui va vraiment s'ancrer. Et autant Mercure est quelque chose de très versatile et de très changeant, autant Poséidon n'a pas du tout ce côté volatil et changeant. On est au contraire sur quelque chose de très farouchement ancré à l'intérieur de nous. C'est des valeurs, c'est aussi des traditions par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on trouve à cet endroit-là actuellement dans notre vie ? Eh bien, l'une des responsables malheureusement de ce mauvais état d'esprit, c'est à nouveau Hadès. On voit que Hadès tombe sur un petit point marqueur donc on sait que Poséidon est en relation avec mais surtout Hadès est en relation ici avec Vulcain. Alors, je crois que je dois avoir un système là-dedans pour faire des marques, je crois, des annotations. Pardon, j'expérimente en direct, je n'ai jamais fait, je ne sais absolument pas ce que ça va donner ce truc. Yeah ! Génial ! Oh, trop cool ! Je suis super content ! J'adore ! C'est fantastique ! J'ai bien fait de prendre ce logiciel. Là, on voit en réalité quand vous voyez par exemple la ligne au milieu se retrouve exactement au même endroit que la ligne ici. Donc on voit bien la relation entre les deux. Donc on va dire que Poséidon est au mi-point en réalité de Hadès et Vulcain. Et Vulcain, c'est quoi ? Vulcain, c'est la planète qui renforce tout ce qu'elle touche. Elle se met avec Vénus, on n'est plus amoureux, on est très amoureux. Avec Mercure, on parle, on ne se met plus à parler, avec Vulcain, on bavarde énormément. Donc en fait, ça décuple complètement tout ce qu'on a, tout ce avec quoi elle rentre en relation. Et là, le fait d'avoir Poséidon qui se trouve en relation avec Vulcain ici et Hadès, là, ça nous donne quoi ? Hadès, c'est la vilainie, c'est la méchanceté, c'est la bassesse, c'est aussi le manque, c'est le cruel manque. Et le fait d'avoir le manque avec Vulcain, c'est quasiment une absence. Et avec Poséidon, en gros, Poséidon au mi-point de Hadès-Vulcain, ça nous donne la tête creuse. C'est vraiment, on fait ça et ça résonne. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est que déjà d'un point de vue mondial, on arrive sur, ouais, je pense qu'on peut dire un abrutissement général en réalité et encore une fois, je le dis avec l'air d'être très dédaigneux. Je le suis pas, je pense qu'on est tous comme ça, je pense que tous à un moment donné, on abandonne certaines valeurs, on met de côté une certaine, une certaine peut-être conscience spirituelle quelque part qui, par exemple, dans les anciens temps, nous tenait un peu à carreau à l'époque où on avait tous peur d'aller terminer puni sur, sur un, au pilori ou ce genre de truc ou alors même au-delà de ça, si on est croyant et qu'on se disait qu'on allait terminer au purgatoire, je pense que ça calmait un peu les ardeurs de tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, clairement, ça n'est absolument plus le cas et on se retrouve avec ce truc pas cool où on a Poséidon qui est là et qui nous dit qu'on a vraiment la tête un peu creuse et en fait, on a un autre aspect qui est très intéressant qui est juste à côté, je ne sais pas du tout comment je peux faire pour faire, je regarde si je n'ai pas une gomme quelque part, je ne sais pas du tout où ça se trouve, j'en sais rien, excusez-moi, c'est vraiment, on y va à tâtons, ça devient très, je vais trouver, ah ouais, ok, j'aurais attendu mieux mais bon, tant pis, on va faire avec, ça ne fait rien, on a un autre mi-point qui est très intéressant, je ne peux pas, curseur de la souris, mais ça ne m'intéresse pas vraiment, j'aurais vraiment voulu pécho ce truc-là, pardon, c'est, bon, non, je crois que je ne peux pas, je suis obligé de faire, non, je vais éviter, je serais foutu de faire planter le machin, ce n'est pas la peine, du coup, je vais refaire des jolis traits autrement, on a toujours Hadès qui est là, toujours Poséidon qui est là, mais Poséidon tombe également sur un autre mi-point avec la planète qui se trouve juste ici, qui s'appelle Apollon, Apollon, c'est la planète du commerce, c'est la planète de la science et Apollon est conjointe à Vulcain depuis pas mal d'années et vous avez vu à quel point les sciences ont pris une ampleur monstrueuse, à quel point la médecine a pris une ampleur monstrueuse et à quel point le commerce aussi, on est dans une société de, non pas de consommation, de surconsommation et on consomme à crédit, c'est dû à cette conjonction entre les deux, entre Apollon et Vulcain, les deux vont s'écarter au fur et à mesure du temps, donc on va arriver vers une décroissance, les choses vont reculer, mais Apollon, elle est très intéressante parce qu'elle nous parle également de, c'est la science de quelque chose et, enfin c'est la science, c'est aussi l'intérêt et la curiosité et là, quand on regarde ici, en fait, Poséidon est au mi-point, il est au mi-point de ces deux-là, voilà, il tombe comme ça, donc Poséidon est au mi-point de Hadès Apollon, ça donne quoi ? ça donne un intérêt pour l'occulte, ça donne un intérêt pour la divination, l'astrologie, tout ça, donc on voit qu'il y a une espèce de regain, les gens s'intéressent à ça, ils reviennent sur la magie, sur la sorcellerie, sur le chamanisme, sur tout un tas de pratiques qui ont un peu été pendant très longtemps abandonnées et cachées, alors historiquement, on peut voir pourquoi ça a été aussi malmené par la religion, c'est des choses qu'on peut voir astralement, mais ça nous donne aussi autre chose, Apollon c'est les croyances, c'est également les croyances, et ici Hadès, c'est toutes les choses également de l'invisible qu'on ne voit pas, et Apollon, c'est les choses, c'est la curiosité, mais c'est aussi les choses qui se multiplient, cette figure des trois ensemble, ça donne la pensée de il y a tout un tas de choses qu'on nous cache et qui sont malhonnêtes, donc en fait, ça donne un esprit de type théorie du complot, on est fan des complots, en fait, si demain, vous donniez toutes les preuves aux gens qu'il n'y a pas de complot, ils seraient soit malheureux, soit, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, simplement, ils n'y croiraient pas, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous faites l'essai, vous prenez quelqu'un qui va sortir un complot quelconque, vous lui apportez toutes les preuves par A plus B qu'il a tort, que ça n'est pas vrai, que ça n'existe pas, et on montre comment ça se passe réellement, cette personne, c'est plus fort qu'elle, elle a besoin de s'accrocher à ça, c'est nécessaire parce que c'est dans l'air du temps, elle ne pourra pas y croire, et elle ne voudra pas y croire, et elle pensera que le fait qu'on essaie de la convaincre fait partie du complot. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de pousser un âne par le côté, en fait, il faut juste lâcher prise et puis les laisser de côté. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre également ? Oui, alors ça, c'était un petit point qui n'était pas forcément indispensable, mais je trouvais que c'était aussi intéressant sur une roue A360. On voit actuellement que Poséidon se trouve ici et il se trouve dans la maison 2, d'un point de vue mondial, il est dans la maison 2, et la maison 2, c'est la maison de la matière, et on voit bien à quel point, justement, l'esprit des gens est obsédé par la consommation, par les possessions, par les biens matériels. Donc, pour en sortir et donc pour sentir, évidemment, de l'esprit de, on va dire, de consommation, il va falloir patienter un peu, il va falloir patienter aux alentours des années, encore un tout petit peu, 2050 et des brouettes. Voilà, à partir de, aux alentours de 2050, Poséidon va commencer à sortir de la maison 2 pour rentrer dans la maison 3, et là, la part sera belle pour la communication, communication spirituelle, pour discuter, comme par exemple, avec des systèmes comme la CNV, la communication non-violente, par exemple, qui trouvera ses lettres de noblesse particulièrement à ce moment-là, bien que ce soit quelque chose qui soit, je vais me baisser un peu parce que je trouve que je suis un peu haut, qui soit évidemment déjà bien pratiqué aujourd'hui et puis qui a un certain intérêt, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, au contraire, je suis le premier à pratiquer en plus de ça, donc je trouve que c'est un super système, mais ça n'a pas encore atteint son paroxysme, mais c'est quelque chose qui va venir, mais il va falloir attendre un petit peu. Et donc, elle va sortir de la maison 2, voilà, aux alentours de 2050 et dans le même moment, voilà, on va s'attendre à ce que, tac, je reviens sur la 90, à ce que Vulcain et Apollon trouvent enfin un peu de distance entre eux, mettent enfin un peu de distance entre eux, donc ça va effectivement acter le côté un peu de décroissance, donc on va commencer à arrêter de consommer à mort, à mort, à mort, et revenir à quelque chose de peut-être un petit peu plus, un petit peu plus sain et un peu plus peut-être durable ou écologique, voilà, donc ça c'était un peu le petit point. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a cette espèce d'obsession assez farouche et on ne veut surtout pas d'ailleurs lâcher le morceau parce que c'est très réconfortant d'avoir quelque chose sous la main qui existe et qui est matériel. Ensuite, je suis allé voir également Point Vernal-Poséidon. Point Vernal-Poséidon, c'est un point qui est intéressant parce que Poséidon, on en a parlé tout à l'heure, c'est astralement, c'est la grande pensée, la grande croyance. Point Vernal-Poséidon, c'est cette fois-ci vraiment la pensée des peuples, vraiment en parlant des peuples de la foule des gens, donc on n'est plus sur de l'individuel, on est vraiment sur la foule des gens. Et sur quoi tombe-t-il ? Eh bien, il tombe sur un mi-point qui n'est pas terrible non plus, qui est, donc je vais... Je peux changer la couleur ? Oh, mais c'est cool ! J'adore ce truc ! Je suis ravi ! Je découvre en même temps que vous, mais ça m'amuse beaucoup. Voilà, on a ce bidule-là, donc c'est Point Vernal-Poséidon, qui se met malheureusement en relation avec un mi-point qui n'est pas terrible et qui est Chronos-Vulcain. Chronos-Vulcain, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va surtout avancer dans le temps. On va y aller. Là, pour l'instant, on n'est pas précisément, précisément dessus. On va y arriver parce que je crois que si je prends Point Vernal-Poséidon, on est à 21-37, alors qu'ici, nous sommes à, pour Chronos-Vulcain, nous sommes un petit peu après, 22-24. Donc, on est en train de rentrer dedans. Or, Chronos-Vulcain, c'est le despotisme. C'est le despotisme. C'est imposer par la force son avis, sa volonté, imposer par la force sa direction et c'est s'imposer soi-même par la force. Donc, ça donne évidemment, d'un point de vue gouvernemental, on s'attend très bien à ce que ça soit, de toute façon, de pire en pire. C'est clair, on ne va pas y échapper. La privation de liberté, ça n'est qu'un début. Je crois qu'on n'a pas du tout encore vu le pire dont les gouvernements sont capables. On va y arriver au fur et à mesure. Donc, c'est très bien, mais c'est également entre nous puisque c'est la pensée populaire et la pensée populaire, là, peut faire preuve d'une très grande intolérance et d'un très grand despotisme. Pardon s'il y a du bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que je crève de chaud. Et ça peut se retrouver, par ailleurs, avec quelque chose qui se voit facilement d'un point de vue mondial, qui est cette planète-là qu'on appelle Admet. Et Admet se trouve rentré depuis peu dans la maison neuf du monde. Et la maison neuf, c'est le rapport à l'étranger, à l'autre, à l'autre dans sa différence. Pas juste à l'autre, pas nos voisins. Ce n'est pas juste les gens avec qui on est autour de nous. C'est vraiment celui qui n'est pas comme moi, qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas la même manière de penser, qui ne vote pas pareil que moi, qui n'a pas la même sexualité, qui n'est pas dans le même pays que moi. Et quand Admet rentre à cet endroit-là, il essaye autant que faire se peut de refermer les frontières. Il ne veut pas entendre parler des autres. Il ne veut pas se mélanger avec les autres. Il ne veut pas avoir la même pensée que les autres. Et il est surtout hors de question de discuter. Il ne veut absolument pas en discuter. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout parce que mélanger ça avec du despotisme, avec une pensée qu'on oblige et en plus, une imbécilité croissante, je pense que si on ne fait pas quelque chose très vite, on arrive droit dans le mur en tant que genre humain. On est en train de foncer littéralement droit dans le mur. Donc ça, ce n'est absolument pas joyeux. De toute façon, ce n'est pas quelque chose de finalement de très surprenant. Moi, j'en ai parlé, je crois que j'ai commencé à en parler il y a quelque chose comme une dizaine ou une douzaine d'années quand j'ai commencé à parler des générations de couleurs. Je disais que les humains passaient par des générations de couleurs et que nous sommes passés de la génération rouge à la orange, à la jaune. Nous sommes passés par la lime. La lime, la couleur lime, c'est la couleur où on avait beaucoup de curiosité. Il fallait qu'on découvre plein de gens, plein de pays, plein de choses. Par exemple, la lime, c'est ce qu'on a eu à l'époque de Christophe Colomb. Ensuite, on est rentré dans la génération verte. C'est par exemple le moment où on fait tomber toutes les frontières. Ce qui est à toi est à moi. Tu es ce que je suis, etc. C'est ce qu'on voit par exemple avec Schengen. Et j'ai dit, vous allez voir, on va rentrer dans la génération turquoise qui suit après. C'est le moment où on referme les frontières et on revient à du nationalisme. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec Salvini, Bolsonaro, avec le dirigeant en Autriche et peut-être nous en 2027 puisque a priori, si mon flair est bon, je pense qu'en 2027, on aura une présidente et ce ne sera pas la pire à laquelle on pourrait penser. Quoique. Et en l'occurrence, je me dis que là, on est en train d'arriver quand même à quelque chose de pas cool et ça pue un peu. Et en fait, ce qu'on voit même actuellement, ce qui est en train de se passer, alors attention, je ne veux absolument froisser personne, mais quand on voit le mouvement, par exemple, Black Lives Matter, qui est quelque chose de logique et qui doit prendre vie à un moment donné parce que ce n'est juste pas possible qu'en fait, on est flic blanc aux Etats-Unis, on voit un black de loin, on tire et après, on lui demande qui il est. À un moment donné, ce n'est pas possible. Et en même temps, paradoxalement, ce qui est en train de se passer, je ne sais pas si vous êtes un peu attentifs à ça, mais ce qu'on voit, une seconde ségrégation par rapport à ça, du blanc contre le noir et du coup, du noir contre le blanc. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir ce mouvement où on veut réouvrir pour avoir un respect et être capable de se mélanger un peu, ce qu'on avait par exemple à l'époque de Rosa Parks, la démarque de Rosa Parks, c'était ça, c'était de dire non, non, je suis là, je peux me mélanger à vous, il n'y a pas de problème. Là, on est en train de rentrer dans quelque chose d'autre qui est une dynamique complètement différente. Quand vous prenez certains, alors je fais très attention à ce que je dis, je suis obligé de mettre 12 milliards de paires de gants à mes mots parce que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont féministes et c'est un mouvement que je respecte complètement. Mais comme dans tout mouvement, on a des dérives et à l'intérieur de ça, on a une misandrie très forte qui est en train d'apparaître. Alors je dois dire que je ne peux pas jeter la pierre, je suis le premier à être très dur vis-à-vis du mâle blanc, hétéro, qui a tendance à être rarement un modèle à suivre, malheureusement, dans la majorité des cas. Quand vous regardez un peu qui déclenche des guerres, qui fait du trafic d'armes, trafic sexuel, qui fait de l'excision, trafic de drogue, qui pose des mines, qui fait du meurtre en série, du viol, etc. En règle générale, c'est... Bon, voilà. Je pense qu'on a rarement vu des femmes présidentes déclenchant ce genre de trucs, ni forcément des gays, par exemple, à la barre d'un pays qui se dirait « Allons péter la gueule au reste du monde, c'est quand même assez rare. » je ne suis pas tendre avec ça. Mais c'est vrai que quand on regarde aussi, justement, dans les mouvements comme le mouvement féminisme, on retrouve également ce début de « J'ai besoin de redresser mes barrières parce que, puisque je n'arrive pas à convaincre, je ne peux que me protéger. » Et donc, c'est un mouvement normal, mais on est en train de rentrer vraiment dans cette génération turquoise qui fait que les portes sont en train de se refermer, les fenêtres sont en train de se refermer. Donc, pensez-y très vite quel est l'endroit où vous voulez vivre, quelles sont vos valeurs, avec qui, partageons les mêmes valeurs que vous, avez-vous envie de vous retrouver ? Parce qu'on va dire « Ouais, mais il faut penser positivement, il faut… » Non. À un moment donné, c'est un mouvement mondial qui est indépendant de nous ou en tout cas qui n'est pas dépendant que de nous, parce que nous sommes de parti pris également, mais à nous seuls, on ne pourra pas changer ça. C'est une logique générationnelle propre à la race humaine, à l'espèce humaine. On est obligé d'y passer. Donc maintenant, il va falloir être un peu sélect. Avec qui est-ce que j'ai vraiment envie de me mélanger ? Moi, par exemple, je suis gay, je ne vais pas aller dans un de ces villages qu'on voit par exemple dans certains documentaires, dans un de ces villages néo-nazis au fin fond de l'Autriche ou de l'Allemagne. C'est évident. Je ne vais pas me mélanger avec des gens comme ça qui, à la moindre possibilité, vont pouvoir me couper la gorge ou me séquestrer dans une cave. Donc là, on est obligé à un moment donné de suivre cette espèce de mouvement d'autarcie, mais c'est parce que c'est un mouvement logique. On est obligé d'y passer. La bonne nouvelle, c'est que ces mouvements-là vont être assez rapides parce que les générations sont de plus en plus courtes. Donc, ça va passer assez rapidement. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Alors oui, évidemment, je suis toujours sur... Je reviens, je suis en 2020. Je suis en 2020. Fantastique. Je reviens un instant sur notre ami Poséidon. Alors, je ne sais pas si on va le voir ici ou s'il faut que je sois sur la roue à 90. Non, on ne va pas le voir ici. Donc, il faut que je revienne sur la roue à 90. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit aussi ? C'est le... Je me suis trompé parce que c'était point vernal Hadès, pardon. J'ai regardé du coup quelque chose qui m'intéressait un peu, c'était l'état de pauvreté général parce que ce qu'on voit, c'est aussi que l'humain n'est pas de plus en plus pauvre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand on regarde ce avec quoi on vivait à l'époque du Moyen-Âge, je pense qu'on est de plus en plus riche. C'est juste que l'écart entre le plus pauvre et le plus riche est en train de se creuser de manière monstrueuse. Et en fait, ça, on peut le voir avec Hadès qui représente également la pauvreté. Hadès point vernal. Ça, c'est la pauvreté mondiale ou la tristesse mondiale. Alors, on peut voir aussi avec Hadès admettre, mais c'est juste qu'il nous manque le paramètre mondial. Et là, quand on regarde cette grande tristesse, elle s'associe aussi avec... Alors, attendez, je vais vous montrer parce que maintenant que je sais faire. Voilà. Bon, ce n'est pas la bonne couleur, mais tant pis. Elle s'associe en même temps à une pauvreté intellectuelle. C'est-à-dire que plus les gens vont être pauvres et tristes, plus... Enfin, moins le mental fonctionnera de toute façon. Il y aura de moins en moins d'intelligence, de creuser dans la culture, de se poser de véritables questions. Et là, on tombe vraiment sur une vacuité intellectuelle qui va être justement complètement corrélée actuellement avec cet état de pauvreté. Donc, voilà. Quand on voit, par exemple, que les prisons sont majoritairement peuplées par des gens qui n'ont pas eu beaucoup, beaucoup d'éducation où oui, c'est assez logique. Et il y a autre chose. Ça, cet état-là, ça va être aussi corrélé avec un autre mi-point qui est assez intéressant. Alors, il se trouve un petit peu plus loin, mais il est toujours dans l'orbe tolérable. C'est avec Chronos-Poséidon. Chronos-Poséidon, ça, c'est on recherche l'illumination, on recherche une vérité qui se trouve ailleurs et qui est différente de celle qui est traditionnelle. C'est pour ça que les gens ont autant à cœur d'aller chercher également du complot, etc. Parce que pour eux, la vérité ne peut pas être, enfin, la vérité entre guillemets, la vérité telle qu'on nous la présente aujourd'hui ne peut pas être la vraie vérité parce qu'elle est beaucoup trop triste. Ce n'est pas ça. Il faut autre chose pour essayer de donner une dimension supplémentaire. mais si on arrivait à prouver aux gens et arriver vraiment à leur faire croire que, en fait, c'est vraiment ça le triste monde. Non, personne n'essaye de vous mettre une puce pour vous fliquer parce qu'on sait déjà tout de vous par le compte en banque, par la box internet, par le téléphone, par Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, parce qu'on sait déjà toute votre vie dans la manière dont vous payez vos impôts, la manière dont avec les compteurs Linky, vous consommez votre électricité parce qu'avec les satellites, on vous voit. Il n'y a rien de plus à aller chercher et personne n'est aussi intéressant pour que les gouvernements mondiaux se disent « Allez, chouette, 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 on va créer une maladie pour essayer d'épuisser tout le monde. » C'est d'une ânerie sans nom. Mais c'est normal à un moment donné d'y croire parce que c'est dans cette énergie-là de « On a besoin de quelque chose d'autre auquel se raccrocher parce que la réalité d'être banale, de n'avoir aucun intérêt ne peut pas nous contenter réellement. Il faut autre chose. Et c'est normal que du coup, on s'oriente vers ce genre de pensée qui pourtant est complètement absconce en réalité. Et malheureusement, ce mi-point que là, j'ai montré ne va pas s'améliorer tout de suite parce qu'en plus de ça, il tombe également au mi-point actuellement de Pluton-Vulcain. Donc là, en ce moment, il est en train de prendre un essor très fort au cours des dernières semaines. Et en plus de ça, comme Pluton a gentiment rétrogradé, c'est quelque chose qui ne va pas beaucoup nous aider. Il est en rétrogradation. Du coup, il recule, il va réavancer. Donc, on continue, on y est encore. Et quand là, ça rétrograde, c'est-à-dire que le mouvement s'amplifie, mais pas dans le bon sens. malheureusement. Une toute petite note également, je reviens dessus parce que j'en avais parlé évidemment quand je parlais du coronavirus. C'est un sujet que j'ai abordé déjà dans plusieurs vidéos. Je vous avais parlé de Neptune et de son impact sur, enfin, et avec Hadès et Algol. Je vous fais une petite avance rapide. Si vous regardez, regardez bien le mouvement de Neptune. Tac, il est en train de reculer, ce qui veut donc dire qu'à un moment donné, là, vous voyez, si je reviens encore un tout petit peu en arrière, il va repasser dessus Algol et Hadès. Et on est sur, aux alentours d'octobre. Voilà, en octobre. Et ça, c'est pas terrible. Et particulièrement, il va être, il est vraiment complètement stationnaire sur la toute fin d'année 2020 et début d'année 2021. Et ça, c'est pas terrible du tout, surtout parce qu'il va se trouver en face d'un stellium très important. Mars, Vulcain, Saturne, Mercure, Apollon, Jupiter, Uranus. Ça va piquer. Clairement, ça va piquer. C'est pas bon du tout. Là, on a des choses vraiment pas guilleraides, vraiment pas joyeuses. Donc, je ne sais pas si on va repartir pour un second, une seconde vague ou ça sera peut-être une troisième à ce moment-là de maladie coronarienne ou si on aura quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau qui pourrait surgir. Je ne sais pas. Je n'ai pas la précision. Il faudrait que j'aille farfouiller un peu. Mais comme c'était l'aspect qui avait déjà déclenché cette épidémie, je ne serais pas contre l'idée qu'effectivement, on n'en est pas terminé à ce moment-là et que ça reparte de plus belle. Donc, on verra bien. Et comme en plus de ça, ça tombe au mi-point de Kronos, Zeus, Kronosades, pardon, qui est la grande tristesse ou le grand malheur. bon, on va croiser les doigts et tout ce qui se croise. Mais bon, en plus de ça, on tombe également au mi-point de Saturne-Apollon et Saturne-Jupiter. Alors, Saturne-Apollon, en soi, ce n'est pas un mauvais mi-point. Normalement, ça nous parle beaucoup de l'enseignement, du professora, mais ça peut être aussi les blessures multiples. Et Saturne-Jupiter, là, c'est une perte d'argent. Et avec Vulcain, pas très loin, ce n'est pas terrible. Surtout que Mars va passer dessus. On va avoir Mars qui va passer sur Vulcain. je ne m'attends pas à ce que la période soit très joyeuse, pas très faste, en tout cas. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire par rapport à cette espèce de vilainie, cette espèce de méchanceté, de bassesse qui traîne un peu actuellement. Et j'avais envie de vous montrer un petit truc tout simple. Le thème de naissance de Facebook, je trouve que c'est un thème qui est très intéressant. Regardez un petit peu, juste jeter un oeil deux secondes pendant que je sirote. C'est du thé, je précise. Et dites-moi ce que vous voyez. Si vous voyez, enfin dites-moi, j'entendrai pas, je suis de l'autre côté de la caméra. Essayez de voir si vous voyez quelque chose là-dedans qui est assez intéressant. Et mettez sur pause si vous voulez prendre le temps. Et je vais vous montrer un petit bidule. Voilà. Souvenez-vous, Poséidon, qu'est-ce que c'est ? Poséidon, c'est la culture, la spiritualité, la religion, la croyance. C'est aussi ce qui est le rapport virtuel. Donc c'était important. Et sur quoi tombe Poséidon ? En plein sur Hadès, Pluton. Hadès, Pluton, c'est les choses qui vont de mal en pis, qui augmentent dans le mauvais. Et c'est, alors du coup, avec Poséidon, alors ça, c'est la carence intellectuelle ou la malhonnêteté intellectuelle croissante. C'est le manque d'esprit, c'est le manque de discernement, c'est le manque d'intelligence, c'est les mensonges, en tout cas, les mensonges qu'on se fait aussi, donc tout ce qui est complot, fake news et compagnie. C'est-à-dire que c'est déjà dans la génétique de Facebook de base, donc ça se voit très bien. Au même moment, ça tombe au mi-point de Mars-Neptune. Mars-Neptune, avec Poséidon, c'est la maladie mentale et la démence. Oui, quand on voit un petit peu tout ce qu'on propage sur ce genre de site, effectivement, on comprend pourquoi il n'y a pas grand-chose à en sauver. Et alors, le top du hip-hop, c'est que ça tombe également sur, ici, Vulcain Admet. Et Vulcain Admet, c'est quoi ? C'est la restriction d'esprit, l'esprit étriqué, la pensée fermée, l'arrêt mental. En fait, on arrête de développer le mental, ça devient... Et alors, on arrête de développer le mental, mais c'est aussi s'enfoncer de force une idée dans le crâne. parce que Poséidon Admet, c'est l'instruction, c'est apprendre quelque chose. Avec Vulcain, c'est vraiment se le mettre dans le crâne et se le faire rentrer à coups de marteau. Donc, on voit bien que ce qu'on se fait rentrer dans le crâne à coups de marteau, c'est ça et que ce n'est clairement pas pour du bon. Ce n'est pas bon du tout. Et ce qui est assez amusant actuellement, si je mets le thème à peu près actuellement de là où on est, c'est que ce point-là a été récemment surplombé de Neptune qui vient disséminer les choses, disperser les choses, qui met du flou, qui met de l'obscur, qui met de la maladie. Il est passé par-dessus, il est en rétrogradation et il va repasser dessus. Donc, ce n'est pas vraiment surprenant que Facebook devienne une espèce de creuset à poison. Donc, voilà, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous présenter au cours de cette vidéo. Des bonnes nouvelles, encore une fois, comme d'habitude ! Alors, je sais que je n'en parle pas beaucoup mais on m'a dit « Oh là là, mais mon Dieu, c'est horrible, l'astrologie uranienne ne donne que des horreurs ! » Non, rassurez-vous, l'astrologie uranienne peut donner des bonnes nouvelles. Mais, voilà, c'est juste que quand on me pose des questions, c'est rarement pour des bonnes nouvelles. Les gens veulent savoir ce qui va capoter. Donc, du coup, voilà, je préviens un petit peu. Et bon, ce n'était pas pour faire de la prévision en soi, c'était surtout pour pouvoir expliquer un peu pourquoi on vit ce qu'on vit et du coup, de devoir faire attention parce que, parce que, ouais, les gens pètent complètement les plombs et que, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis, n'oubliez pas évidemment que je propose, si ça vous intéresse d'apprendre ça, je propose des cours d'astrologie uranienne soit sur mon site en vidéo, en formation vidéo. Mais si vous préférez apprendre en privé et que vous n'y connaissez absolument rien, je propose également des cours en privé. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot pour de l'astrologie. Si vous préférez l'astrologie traditionnelle, on peut travailler dessus aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous embrasse tout bien fort, prenez bien soin de vous, vive le thé bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !